1. Un week-end festif. Si une cinquantaine de personnes ont été arrêtées à Londres alors qu'elles s'apprêtaient à manifester contre le couronnement de Charles III, la majorité des Britanniques ont suivi d'un œil plus ou moins attentif les festivités de ces samedis 6, dimanche 7 et lundi 8 mai célébrant le début du règne de leur nouveau monarque. Selon la BBC, le concert du couronnement, donné le dimanche soir dans les jardins du château de Windsor, a ainsi attiré 12,3 millions de téléspectateurs devant leur téléviseur. 2. Plusieurs stars internationales se sont succédées sur scène pendant 95 minutes pour le plus grand plaisir des 10 000 Britanniques tirés au sort qui ont pu y assister, mais aussi des membres de la famille royale, à l'instar de la princesse Charlotte qui a joué les choristes pendant la prestation de Katy Perry mais aussi de Sophie Dédimbourg qui a dévoilé ses talents de danseuse sur le tube All Night Love de Lionel Richie. 3. Et si le prince de Galles a fait référence au titre du chanteur américain de 73 ans en blaguant lors de son émouvant discours, qui rendait hommage à la défunte traîne Elisabeth II et à son père, il l'a également pris au mot. 4. Son épouse, Kate Middleton, et lui ont effectivement organisé une after-party à l'issue du spectacle officiel. 5. Confidentiel, cette réception organisée directement au château de Windsor était cette fois réservée à une liste d'invités très privilégiés. 5. Parmi eux, seuls Edward Dédimbourg, son épouse Sophie et leur fille Lady Louise Windsor, âgée de 19 ans, ont été confirmés parmi les VIP conviés, rapporte The Guardian. 6. Certains artistes qui étaient montés sur scène un peu plus tôt devaient probablement en être également. 7. Charles III, Camilla, Kate et William avec George et Charlotte. La famille royale réunit au concert du couronne Mantevip le soir après un bain de foule le matin s'ils ont festoyé jusqu'au bout de la nuit en compagnie de quelques VIP. Le prince et la princesse de Galles s'étaient offert un bain de foule impromptu dans la matinée sur The Lawyer Walk à Windsor, afin d'aller saluer les spectateurs du concert. 8. Comme le rapporte The Telegraph, le couple a été assailli par les sympathisants de la couronne, avec qui ils ont pris le temps d'échanger et de poser pour quelques photos. 9. La maman de George, Charlotte et Louis a notamment réconforté une petite fille admirative qui a été bouleversée par l'apparition soudaine de son idole. 9. Article écrit en collaboration avec CISMédias 10. Crédit photo, Bac Gris du S1 10. Crédit photo, Bac Gris du S1 Sous-titrage ST' 501